Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la critique d'Etat Critique. Cette vidéo a été faite dans le cadre du jeu concours à propos de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'Etat Critique ? Etat Critique, c'est une chaîne vidéo sur YouTube consacrée à diverses critiques. Oula, je sens que les informations que je vais pouvoir divulguer au sein de cette vidéo vont être absolument épiques. Oui, je le sens bien. Plus concrètement, il s'agit de critiques de films. Et le critique en question, c'est Matt. De son vrai nom, Mathieu. Mais apparemment, il préfère Matt. Du coup, on va garder ce nom-là. D'ailleurs, si son nom c'est Matt, vous croyez que son nom de famille c'est Ematic ? Mathématique. Non, ça c'était pas forcément drôle par contre. Bon, allez, on va enchaîner. Alors, si comme moi vous êtes passionné par le cinéma ou simplement intéressé et que vous adorez flâner sur Internet, vous avez pu vous rendre compte peut-être que l'on pouvait trouver pas mal de YouTubers qui se lançaient dans cette tâche ardue, difficile, délicate, voire même ingrate qu'était la critique de films. On peut citer à titre d'exemple le ciné d'Elvis, le ciné raté ou encore la chronique du Daron. Et bien évidemment, il y a plein d'autres exemples. Alors, qu'est-ce qui va distinguer chaque YouTuber ? Ben, simplement le fait que chaque vidéo sera différente en fonction de chaque critique. Ici, nous allons nous intéresser à celle de Matt. Matt a ouvert sa chaîne en mai 2011 afin de faire partager sa passion. Ses vidéos suivent un ordre chronologique et il a choisi pour point de départ l'année 1998 et remontent tranquillement jusqu'à nos jours. Il faut savoir que pour l'instant, nous en sommes à l'année 2001. D'ailleurs, 2001, c'est l'année où a débuté la plus grande saga de l'histoire du cinéma. Souvenez-vous ! De son propre aveu, Matt n'avait au départ l'intention de ne faire qu'une vingtaine de vidéos. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? Que sa chaîne contient plus de 160 vidéos, qu'elle dispose de plus de 1100 abonnés et que le cumul des vues totales dépasse les 2 millions ! Allez pour Matt, une ovation ! Ces vidéos ont plus ou moins de succès. Certaines font quelques centaines de vues alors que d'autres en font quelques milliers. Parmi les plus populaires, on peut par exemple citer Glédator. Dans l'ensemble, tout va bon train. Les gens apprécient son travail. Malheureusement, comme le citait l'un des titres de l'émission Salut les Geeks, les trolls sont partout. Et oui, vous savez, les trolls, cette horde d'individus qui rodent sur internet prêts à s'acharner sur n'importe quel podcasteur à coups de remarques et commentaires assassins. Hélas, Matt a eu affaire à ses trolls sur certaines de ses vidéos. Et notamment sur la vidéo consacrée à la critique du film Le ciel, les oiseaux et ta mère. Alors pour faire simple, Matt a plombé le film et en retour a reçu une horde de messages d'insultes de la part de gens qui, apparemment, ne comprennent pas que pour faire valoir valablement ses points de vue et ses arguments, la courtoisie s'impose. Surtout qu'en plus, généralement, les messages d'insultes, ça ressemble à ça. C'est une merde. Ce film, il me fait trop rire. Wow, bonjour l'argumentation ! Je veux dire, encore s'il y avait marqué ça ! Certes, le film ne bruit pas par sa mise en scène, cependant, celui-ci n'a pas la prétention d'être un grand film. Il ne s'agit ni plus ni moins qu'un objet de divertissement réalisé entre potes dans l'intention de se marrer. Le film proposera ainsi une multitude de situations cocasses et complètement décalées. Le film ne s'assimilant évidemment pas à une représentation réaliste de la banlieue. T'es une merde ! Alors évidemment, les insultes sont à prohiber. Je ne dis pas que parce qu'il y a des arguments, on peut accepter les insultes. Pas du tout. Mais au moins, dans le deuxième cas, il y aurait la volonté d'apporter des éléments constructifs, de faire évoluer le débat. Alors que d'habitude, finalement, non. C'est vraiment, je t'insulte et puis c'est tout. Super ! D'autres vidéos ont eu leur petite polémique. Comme par exemple Armageddon. Eh oui, il ne faut pas critiquer Michael Bay. The Faculty aussi. Eh oui, il ne faut pas s'attaquer à Robert Rodriguez. D'ailleurs, Robert Rodriguez, il a son clan d'adorateur, mais il a quand même ses détracteurs aussi. Je pense qu'on peut dire que Matt appartient à la deuxième catégorie. Je déteste Robert Rodriguez, je le clame haut et fort. Pour moi, c'est une tâche. Vous savez tout. On peut commencer la critique du jour. Oui, je pense qu'on peut vraiment le dire. Pour ma part, je ne vais pas donner mon point de vue. Ce n'est pas le but ici. Non. Enfin, si je devais juste dire une chose, ce serait trop beau. Spy Kids 4. Je pense qu'avec ça, vous pourrez mettre à mal n'importe quelle personne qui souhaiterait défendre le réalisateur. Voilà, ça, c'est dit. Alors, comment a réagi Matt ? Matt aurait pu s'effondrer, chuter, abandonner, renoncer à ses critiques. Eh bien non, car tel un véritable leader, il a su faire face à ses remarques négatives. Il s'est montré combatif, vaillant comme un véritable guerrier. Cela lui a d'ailleurs permis d'être beaucoup plus prévoyant. On le voit notamment avec les vidéos, entre guillemets, sensibles. On sent qu'il est prêt à riposter face à cette horde de trolls tapis dans l'ombre. Avec des critiques plus convaincantes, plus percutantes, plus mortelles. Yeah ! Après cette présentation, nous allons maintenant voir comment se structurent, en gros, ces vidéos. Alors tout d'abord, comme point de départ, il y aura une présentation du film. De quoi ça parle ? Ensuite, il y aura une présentation du réalisateur, des acteurs, de leur parcours généralement. Et ensuite, une analyse sur tout ce qui concerne le contexte du film, entre guillemets. Enfin, pas vraiment le contexte, mais voilà tout ce qu'il y a autour du film. Et ensuite, la critique proprement dite. Ce qui, donc, va avoir pour incidence d'avoir un travail très bien fourni, très bien rendu. C'est vraiment un travail très complet. Donc, on peut dire que Matt fait vraiment un excellent travail. C'est vraiment un mec génial. Mais genre un mec vraiment trop super. Genre un prophète même. Voir même un dieu. Il est le centre autour duquel gravitent plein d'autres Youtubers, plein d'admiration. Il est le symbole d'espoir de toute une génération. Ouais, j'en fais peut-être un petit peu trop là. Oui, ouais. Pour gagner un film en plus que j'apprécie. 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 Oui, j'apprécie. Voilà. D'ailleurs, je ne fais pas ça pour le film. Je fais ça pour être premier. Non, je plaisante évidemment. Bon, cette plaisanterie très marrante étant terminée, nous allons maintenant essayer de voir en gros quels sont les points forts et points faibles de l'émission. Nous allons tout d'abord commencer par les points forts. Alors, les points forts. Le premier point fort, c'est la construction de ces critiques. Ces critiques sont très bien construites. Comme énoncé précédemment, chacune de ces vidéos bénéficiera tout d'abord d'une présentation du film, mais ensuite d'une présentation de tout ce qu'il y a autour du film. Vraiment, des événements qui ont trop sa sortie. Je ne sais pas vraiment comment décrire tout ce travail qui est fait. Prenons un exemple. Si jamais il va s'agir d'un film qui fera référence à des faits historiques, eh bien, on aura droit à un cours d'histoire. Un vrai cours d'histoire. Si jamais il s'agit d'un film qui s'apparente à un genre particulier, comme par exemple les films sur la montagne, eh bien, on aura droit à un petit cours sur qu'est-ce que le film de la montagne. Si c'est un film qui s'apparente à un autre genre particulier, on aura effectivement une définition de ce qu'est le genre. Si c'est par exemple un film qui s'attarde sur un personnage mythologique, comme par exemple Dracula, eh bien, on aura une présentation d'autres films qui se sont attaqués à cette mythologie. Si jamais c'est un film qui entre dans, entre guillemets, des films qui appartiennent à une certaine saga, eh bien, du coup, on aura d'abord une rétrospective sur cette saga, comme Highlander, par exemple. Ah oui, non, à chaque fois, ce sera vraiment un travail très bien fourni, très dense, très détaillé. Ce qui va avoir deux incidences. Tout d'abord pour lui, de pouvoir mieux construire sa critique finale. Ça veut dire que ça lui permettra d'avoir un avis peut-être un peu plus objectif, de voir quel était le parcours du film et de dire, voilà, d'en arriver à une conclusion et finalement, donc, d'émettre un avis qui sera très clair, très posé finalement, avec pas mal de recul. Et ensuite, ça va avoir pour deuxième incidence, et là, c'est pour nous, de devenir tout simplement plus cultivé, de pouvoir briller en société et surtout, de pouvoir séduire des jeunes filles à perte de vue. Non, là, je plaisante. Par contre, non, là, il ne faut pas rêver non plus. Mais voilà, le simple, ça va nous permettre donc d'être beaucoup plus informé, d'avoir le goût de la connaissance, d'enrichir son savoir personnel, tout simplement. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. On aura quand même beau dire. Bon, après, ce n'était pas forcément le cas dès le début. Il y a eu une évolution. Si vous regardez la vidéo consacrée au film Bienvenue à Gattaca, ou si vous regardez la vidéo consacrée au film Amélie Poulin, vous verrez qu'il y a une différence entre ces deux vidéos. Cela me permet donc d'enchaîner sur mon deuxième point positif, l'évolution de ces vidéos. Effectivement, les premières vidéos de Matt étaient assez courtes. Elles duraient quelques minutes, 3, 4 minutes, 4 ou 5 à peu près. Et elles ne se concentraient finalement que sur la critique même. Et les critiques étaient un peu moins bonnes que celles qu'il pouvait faire maintenant. Alors attention, ces vidéos étaient quand même très intéressantes. Ses arguments étaient vraiment valables, bien fondés. Et du coup, cela rendait son point de vue vraiment très intéressant, quelles que soient les circonstances. Très bien. Mais c'est vrai qu'il a porté son travail vers le haut. Il a vraiment voulu, au fil de ses vidéos, donner un travail toujours plus complet à chaque fois. Et je trouve que ça, quelqu'un qui va faire évoluer son travail, où on peut voir une évolution, où vraiment, il va vouloir partager sa passion. Parce que finalement, ce désir de faire des vidéos plus complètes à chaque fois, ça part vraiment de la passion qu'il a pour le cinéma. Donc du coup, il nous fait vraiment ressentir sa passion pour cet art. Et je trouve que franchement, ça s'admire. Vraiment. On sent qu'il a pris beaucoup plus d'assurance. Que maintenant, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus posé. Et vraiment, non, non, je dis que ça aussi, ça s'applaudit. Ensuite, le troisième point positif, c'est la large palette de films qu'il va critiquer. Alors évidemment, en choisissant un ordre chronologique, ça va supposer s'attarder sur certaines années. Et donc du coup, de prendre toute une palette de films à l'intérieur de chaque année. Et là, il va prendre des films appartenant à différents genres. Et surtout, de différentes qualités. Ah oui, ça peut être du chef-d'oeuvre comme des grosses d'oeuvre. Pas de soucis, à chaque fois, il y aura une grande diversité de films. En plus, surtout qu'à chaque fois, chaque film bénéficiera toujours d'une critique très détaillée, quoi qu'il en soit. Que le film soit mauvais, ou que le film soit un véritable chef-d'oeuvre, il y aura toujours le même travail. Vraiment, toujours un travail très riche, très fourni. Vraiment, à chaque fois, même si le film est une grosse d'oeuvre. En quelque sorte, on peut dire qu'il est respectueux de l'oeuvre. Enfin, respectueux. Oui, non mais voilà. Mais c'est toujours le fait d'apporter vraiment des arguments solides, quoi qu'il en soit. Même si c'est pour le film, hé mec, t'as pas vu ma caisse ? Eh ben non. On pourrait dire, ouais, bon, ça ne sert à rien de s'étendre des plombes sur ce film. Eh ben non. Eh ben non. On prend quand même le temps. On refait une analyse du film, du contexte, tout ça. Pas de soucis, on le fait quand même. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Surtout qu'en plus, cela permettra aussi, donc, de nous faire connaître des films qu'on ne connaissait pas forcément. Donc, le fait de choisir des films très divers et variés. Moi, par exemple, là, récemment, il y a eu la critique du film Antitrust. Je ne connaissais pas du tout ce film. J'en avais jamais entendu parler. Ou alors, de parler de films qu'on a déjà vus et qu'on a toujours du plaisir à entendre reparler. Comme, par exemple, Requiem for a Dream. Ensuite, le quatrième point positif. Et le dernier point positif que je tenais vraiment à souligner, c'était l'humour. Oui, de temps en temps, Matt fera intervenir dans ses vidéos d'autres personnages. Il y a notamment le détecteur de bousasses qui est là pour détecter des bousasses. Ok, merci. Une information utile en plus, une. Il y a Buffalo aussi. Il intervient, des fois. Bon, ok. Ça, c'est vraiment des informations utiles. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur les informations complètement inutiles, en fait, ces personnages, ce sont les voix de Matt qu'il a trafiquées. Plus concrètement, ces personnages vont permettre de créer des dialogues beaucoup plus détendus. Pour la déconne, quoi. Et ensuite, Matt pourra, au sein de ces vidéos, des fois, péter les plombs, plus ou moins. Alors, le but ici ne va pas être de rire comme des gros gorés. De rigoler à gorge déployée. Non. Mais c'est juste histoire de détendre l'atmosphère. C'est tout. Parce que certains ont pu lui reprocher que l'humour n'était pas forcément très drôle. C'est pas le but d'être drôle. L'humour, c'est un complément. C'est juste un ajout. C'est pas l'attrait principal de la vidéo. Donc, ce n'est pas très grave si c'est pas drôle. Et puis, surtout, ce n'est pas lourd. C'est bien amené. Donc, il n'y a pas de soucis. Je veux dire, il y a, par exemple, des humoristes célèbres qui font de l'humour leur attrait principal. Mais qui, pourtant, ne sont pas drôles. On ne va pas citer de noms. Non, pas du tout. Bon, nous avons fait le tour des points forts. Des principaux points forts, bien sûr. Je pense qu'on pourra toujours en trouver d'autres. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur le fait de dire que ces arguments, dans chacune de ces critiques, sont toujours très bien fondés. Ce sont ces arguments, bien évidemment. Mais franchement, ils méritent qu'on s'y intéresse. Toutes ces vidéos critiques sont constructives, de toute façon. Bon, maintenant, nous allons nous attaquer au point faible. Alors, on ne va pas mentir, il va être assez délicat d'en trouver. Parce que Matt, il est trop génial, il est trop super. Non, plus sérieusement. La façon dont il a choisi d'aborder ces critiques les rendent, je dirais, difficilement contestables d'un point de vue objectif. On peut toujours ne pas de son avis tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que, bon, ce sont ces arguments et ils sont vraiment valables. Mais, mais, on va quand même trouver deux, trois trucs histoire de pinailler un peu. Bon, tout d'abord, comme je disais précédemment, ces critiques sont toujours très sérieuses. Cependant, des fois, la rigueur de ces critiques s'essouffle un peu. Il y a une petite légèreté de temps en temps. Le choix des arguments, je ne serais pas vraiment le choix des arguments, le choix des métaphores, n'est peut-être pas le plus judicieux, comme par exemple là. Vous êtes en train d'aimer manger du caca. Là, ce n'était peut-être pas la meilleure image qui soit. Ce n'est pas très grave, mais bon, ça arrive à tout le monde. Aussi pareil, pour les arguments, par exemple. Dans sa critique d'Armageddon, Matt souligne le fait qu'il y ait des explosions. dans l'espace, et que ce n'est pas possible. Alors évidemment, ce n'est pas possible, en vrai. Enfin, ceci dit, je ne veux pas dire, mais il y a aussi des explosions dans l'espace dans Star Wars. Bon, ok. Bon, donc du coup, s'il faut le reprocher à Armageddon, il faut aussi le reprocher à Star Wars, par exemple. Ce n'est pas bien grave, je veux dire. Ce sont des petits éléments, histoire de pinailler, en fait. C'est surtout pour pouvoir dire quelque chose. Le deuxième argument, et qui est peut-être le plus important, finalement, c'est, comme je disais tout à l'heure, ce sera si jamais vous n'êtes pas de son avis. Et oui, c'est sûr que, bon, au bout d'un moment, même si vous êtes ouverts d'esprit, tout ce que vous voulez, c'est sûr que s'il a vraiment un avis qui est complètement à l'opposé de ce que vous pouvez penser, même s'il va bien le justifier, vous allez peut-être vous dire, mais il est complètement fou, celui-là ! Mon Dieu ! En gros, je résume. Bon, et ça va être surtout le cas, et peut-être même vous vous irritez, si jamais il plombe un film que vous avez adoré, ce qui peut être possible. Là, c'est sûr que même si vous acceptez ces arguments, ça risquerait peut-être de vous déranger quelque peu. Bon, alors moi, pour ma part, il n'a pas encore plombé de films que j'aimais beaucoup. Non, je dirais plutôt qu'il a encensé des films que je ne trouvais pas forcément extraordinaires. C'est plutôt ça. Ouais, on va pas mentir, je ne suis pas un grand fan d'Incassable, ni du projet Berwitch. Alors forcément, quand on me sort que ce sont de grands films très bien réalisés, très denses, très bien interprétés, passionnants, enfin tout ce que vous voulez, j'ai tendance à vouloir dire... Bon, après, sur des films que j'ai aimés, qu'il n'a pas aimés, donc dont il fera une critique négative, pour l'instant, non. Non, il n'y en a pas. Bon, ça la viendra déjà avec Star Wars 3. J'avoue, j'aime beaucoup Star Wars 3. Vraiment. C'est d'ailleurs le seul Star Wars que j'ai acheté en DVD. Un jour, je me suis levé, comme ça en me disant, tiens, je vais m'acheter Star Wars 3. Et du coup, je n'ai acheté que celui-là. Je n'ai ni le 1, ni le 2, ni le 4, ni le 5, ni le 6, juste le 3. Bon, euh... voilà. Quand j'aurai fini de raconter des détails complètement inutiles sur ma vie, on va peut-être pouvoir continuer. Mais, puisque d'ailleurs on parle d'encenser ou plomber des films, je vais me permettre une deuxième digression personnelle. Il arrivera un jour que Matt fasse la critique du film Batman Begins. Ce qui va, du coup, induire de faire la critique des précédents Batman, peut-être. C'est-à-dire des Batman de Tim Burton et des Batman de Joel Schumacher. Et là, j'espère que Matt va plomber, charcuter, massacrer, laminer dans tous les sens Batman Forever. Ainsi. Oh là là, j'en ai marre. J'en ai marre. Tout le monde critique Batman et Robin. Alors, évidemment, le film est très mauvais. Là, c'est sûr que Batman et Robin est une bouse, est une belle daubasse. Même plus mauvais que Batman Forever, je suis d'accord. Tout ce qu'on a pu dire sur ce film est vrai. Mais du coup, ça a pour incidence que finalement, Batman Forever ne s'en tire pas trop mal. Non mais c'est vrai, il y a même certains qui vous diront que le film n'est peut-être pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. Batman et Robin, c'est juste la version 2.0 de Batman Forever. Il y a des décors tout aussi moches dans Batman Forever que dans Batman et Robin. Des personnages tout aussi pourris dans les deux films. C'est juste qu'il y en a plus dans Batman et Robin. Après, dans Batman et Robin, il y a plus de blagues merdiques aussi. Il y a une phrase d'accroche toute pourrie dans les deux films aussi. Il y a beaucoup de points communs quand même entre Batman Forever et Batman et Robin. Et en plus, l'argument « Jim Carrey sauve le film »… Non, non, Jim Carrey sauve rien du tout. Jim Carrey, il est aussi nul que Tommy John, qui est aussi nul que Valkymer, qui est aussi nul que tous les autres personnages de Batman et Robin. Non vraiment, sans rire. Alors je t'en supplie, Matt, m'insère que ce film. En plus, on a plus de raisons de détester Batman Forever. Parce que Batman et Robin, il succède à quoi ? À Batman Forever. Donc à la limite, bon, il n'y a pas tellement d'écart. Bon, il y en a quand même, parce que Batman et Robin va vraiment beaucoup plus vers le bas. Mais Batman Forever, lui, il succède à Batman Le Défi. Batman Le Défi qui était quand même beaucoup mieux que le premier Batman de Tim Burton. Tim Burton avec Batman Le Défi, il a fait un film beaucoup plus personnel et beaucoup plus réussi. Sauf que ça ne convenait pas aux volontés des studios, qui l'ont foutu dehors à grands coups de pied au cul. Tout ça pour avoir Batman Forever. Ah non, du coup, c'est bien ce que je dis. On a plus de raisons de détester Batman Forever que Batman et Robin. Ouf ! Donc je t'en supplie, Matt, rétablis cette injustice et massacre Batman Forever. Bon, cette digression étant terminée, je vais pouvoir passer au troisième point faible que j'ai pu trouver. C'est le fait que Matt va choisir un ordre chronologique pour ses vidéos. Alors comme ça, ce n'est pas forcément un gros défaut. Mais ça va avoir pour incidence que si jamais, comme moi, vous attendez ardemment sa critique de The Dark Knight, ça va être long. Il va falloir attendre un long, long moment. Parce qu'en gros, je récapitule. Il va falloir terminer l'année 2001. Ensuite, il va falloir faire 2002, faire 2003, faire 2004, faire 2005, faire 2006, faire 2007, et enfin arriver à 2008, l'année où est sorti The Dark Knight. Et en plus, il faut d'abord se faire tous les premiers films de 2008 avant The Dark Knight. Sachant que The Dark Knight est sorti en août. Oui, ça va faire long. Ça va faire comme regarder l'homme sans âge en boucle pendant deux heures. Et oui, je sais dire, regarder l'homme sans âge en boucle pendant deux heures, c'est ridicule parce que le film dure deux heures. Mais c'est vrai que deux heures de l'homme sans âge, ça fait long. T'as l'impression que le film en dure six ans. Bref, bon, c'était le dernier point faible. Enfin, que je pouvais trouver. En plus, le dernier n'est pas tellement valable parce qu'entre The Dark Knight et les critiques qu'on va faire pour l'instant, il y aura d'autres films importants à voir, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux. Mais bon, c'était histoire de trouver des défauts. C'était plus, pour ne pas dire que c'était parfait en tout point, quand même. C'était un peu pour nuancer. Dans l'ensemble, ces vidéos sont vraiment géniales. et je souhaite vraiment une bonne réussite et une bonne continuation à Matt. Et je souhaite aussi une bonne continuation aux autres chroniqueurs que je suis régulièrement, comme déjà ceux que j'ai cités en début d'émission, mais aussi plein d'autres. Vraiment, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et vous qui avez écouté cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura intéressé, pas trop ennuyer, comme dirait Matt. Salut à tous, allez au cinéma, et à la prochaine ! À roulette ! Oula ! Je l'ai un peu trop gueulé, ça, non ?